Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront fr. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Battlefront 2. En effet on a eu quelques petites informations assez spéciales aujourd'hui car en effet nous avons un nouveau roman de Star Wars qui arrive, qui a l'air complètement badass et vous allez me demander mais c'est quoi le rapport avec Battlefront 2 et bien vous allez voir parce que c'est super super intriguant de voir le lien qu'il y a entre les deux. Donc voici un petit résumé de ce roman. La rébellion à des héros comme Jynne, Erso et Luke Skywalker mêlent l'Empire à l'escouade de l'enfer. Après le vol humiliant des plans de l'étoile noire ayant eu pour conséquence la destruction de la station de combat, l'Empire est sur la défensive. En réponse à cette défaite déroulante, la marine impériale a autorisé la formation d'une élite de soldats connue sous le nom d'escouade de l'enfer. Leur mission, infiltrer et éliminer les vestiges des partisans de sa guerrera à la suite de la mort de leur chef, les partisans ont poursuivi son héritage extrémiste déterminé à contrarier les plans de l'Empire. Désormais, l'escouade de l'enfer doit assumer son statut de meilleur parmi les meilleurs et tuer les partisans de l'intérieur. Mais alors que le danger s'accroît et que la menace d'être découvert grandit, jusqu'où ira l'escouade de l'enfer pour assurer la sécurité de l'Empire ? Très très intense, en effet, c'est la meilleure escouade, l'escouade d'élite de l'Empire qui seront déployés pour aller infiltrer les rangs de sa en les derniers partisans de cet extrémiste. Et c'est, en tout cas, juste avec ce résumé là, moi personnellement ça m'intéresse et c'est sûr que je vais sûrement le lire. Donc, pourquoi je parle de ce roman de Star Wars qui a l'air complètement génial ? Eh bien, tout simplement parce que, devinez quoi ? Le roman était en vente il y a quelques jours sur Amazon au titre de Star Wars Battlefront 2. Wow, what the fuck ? Comment ça se fait que sur Amazon, le roman, c'est la même date de sortie, le même auteur qui a écrit et c'était en effet le même livre qui était référé ici sous le nom de Star Wars Battlefront 2. Donc, ce n'est pas une erreur en tant que telle. Donc, pourquoi Inferno Squad est titré comme Battlefront 2 sur Amazon ? Eh bien, c'est aussi simple que cela comme l'ancien roman Battlefront Twilight Company qui était l'adaptation du premier Battlefront que nous avons eu. Eh bien, je pense, ce n'est qu'une théorie, mais nous pensons que Inferno Squad est l'adaptation de Star Wars Battlefront 2 et qu'il y a un lien direct entre le roman et le jeu. Bien sûr, il faut prendre en compte que Twilight Company n'avait pas beaucoup de ressemblances et de rapports avec le jeu lui-même. C'était assez différent l'un de l'autre, mais c'était quand même dans la même période, c'était environ la même chose. Twilight Company était avec la guerre galactique, avec des soldats rebelles contre l'Empire. Et dans Inferno Squad, c'est la guerre galactique aussi. On peut donc penser que oui, en effet, dans Star Wars Battlefront 2, il y a une confirmation d'avoir la trilogie originale, c'est-à-dire la guerre galactique, dans, justement, ce prochain jeu qui arrive en fin 2017. C'était pas mal déjà confirmé que nous avions la trilogie originale, vu que nous avions eu un concept art avec un pilote rebelle de la guerre galactique dans une des vidéos de EA Motive. Mais, c'était pas très clair. Là, disons que mes soupçons sont beaucoup plus grands, ce n'est pas une confirmation encore, mais je pense qu'en effet, la trilogie originale sera dans Battlefront 2, surtout à cause de cette adaptation du roman pour le jeu, quoi. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça sera la même chose que le Battlefront passé que nous avons eu, hein. Je vous rappelle que, premièrement, il y aura plusieurs eras dans plusieurs ères de Star Wars pour ce Battlefront 2. Donc, on s'est déjà confirmé que l'épisode 7 et l'épisode 8 sera dans ce jeu, mais il y aura aussi, peut-être, la guerre galactique, d'après ce qu'on peut voir à l'instant. Peut-être pas la même manière que le premier Battlefront, c'est ça que je disais, peut-être pas la même manière. Non, le roman lui-même se tourne autour de Rogue One, juste après Rogue One, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé au niveau des compatriotes extrémistes de San Guerrero. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des rebelles pour que ça se construise autant au niveau de l'Empire ? Bref, c'est pas mal la réponse que nous donnera ce roman. Et peut-être qu'on aura, en effet, des éléments de Rogue One, des éléments de la guerre galactique dans Battlefront 2. Mais ce ne sont que des théories. Je vous rappelle que ce roman, oui, c'était sous le nom de Battlefront 2 sur Amazon, mais ça ne confirme pas tout, quoi. J'ai donc demandé au producteur de Battlefront ce qu'il en pensait. Il m'a répondu, je ne suis pas certain. C'est une réponse très très vague. Il aurait pu clairement me dire que c'est une erreur de la part d'Amazon, ou il aurait pu me dire une confirmation aussi. Mais non, il a dit, je ne suis pas sûr. Donc là, l'hésitation est encore super présente. Ah, ça m'énerve ! J'ai hâte d'en savoir plus. Mais bon, voilà. On va faire avec pour l'instant. Et on verra bien. C'était une petite théorie qui confirme pas mal, selon moi, justement, la présence de la trilogie originale. Mais vous me direz ça dans les commentaires, ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'en effet, elle sera un peu dedans. Mais ça n'empêche pas la trilogie non plus. On pourrait très bien avoir les trois trilogies dans le prochain jeu. On ne sait jamais. Les probabilités sont encore là. Donc voilà, tout le monde. Ça, c'était au niveau de Battlefront 2. J'aimerais maintenant vous parler d'un autre sujet complètement différent. Vraiment différent. Le prochain film de Star Wars. Vous le savez, on avait eu le titre officiel de Last Jedi. L'épisode 8 de Star Wars qui arrive en fin d'année, en décembre. Eh bien, devinez quoi ? Ça a été annoncé il y a plusieurs jours, même plusieurs semaines. Mais en effet, on a eu une confirmation que dans les autres langues que l'anglais, vu que l'anglais lui-même est un peu invariable. De Last Jedi peut être autant au singulier qu'au pluriel. Mais là, on a eu une confirmation que dans beaucoup de langues, le titre est Les Derniers Jedi. En français, c'est bel et bien ça. Le titre, ça a été officialisé. L'épisode 8 se nommera Les Derniers Jedi. Donc non, il n'y a pas un seul Jedi. En effet, il y en aura peut-être plusieurs, peut-être même plus que l'on pense. Moi, c'est ça que je suis en train de me dire. Mais bon, Les Derniers Jedi, ce que je vois, c'est Luke et Rey en ce moment. Mais il y en a peut-être plus, on ne sait jamais. Donc ça, c'est encore des grosses théories que vous pouvez me dire dans les commentaires. Vous me direz ça. J'ai hâte de voir selon ce que vous en pensez, selon le titre qu'on vient d'avoir. En tout cas, c'est une superbe nouvelle. Les Derniers Jedi, il n'y en a pas juste un. Ça ne veut pas dire que Luke va mourir à la fin. Ça serait trop simple de toute façon si Luke mourrait à la fin. Surtout après la mort de Han Solo. Donc voilà, laissez un like au commentaire. Abonnez-vous ! Que pensez-vous de ce roman ? Dites-moi ça dans les commentaires. L'élite de l'Empire. L'élite de l'Enfer de l'Empire. C'est super cool comme concept. Et ça serait énorme de voir ça dans Battlefront 2. En tout cas, il y a un lien avec la trilogie originale d'après moi. Avec Battlefront 2. Donc dites-moi ça dans les commentaires. A bientôt tout le monde. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Ciao tout le monde !